... Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce parcours stylistique, tout de suite le sommaire en images. Des look kids et dames par Adelaide, conseillère en images. Le Darby Binadjerba, ou le designer roi. Et Léonore de Litterveld, où le tissu et les coupes remaniées escalent au défilé des petits riens. Aujourd'hui c'est parti pour un look kids et dames. Inos est également une enseigne où le conseil stylistique y fait la part belle. Donc si je comprends bien, chaque homme ou chaque femme qui entre chez vous a envie d'être conseillé de la tête aux pieds, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. De toute façon, on est trois personnes du management, ne serait-ce que pour mon rayon. Et en fait, on va proposer des conseils personnalisés. Bon ben, madame veut un pull en cachemire, telle couleur. Ben, on sait exactement où l'emmener. Et alors on va essayer de lui proposer toute sa tenue et lui montrer un petit peu avec quoi elle peut l'accessoiriser. Le fait qu'on ait aussi tous les étages, ça permet... Ben voilà, madame était venue pour un pantalon avec son pull, mais bon, elle se dit qu'un foulard pourrait être agréable à accessoiriser. Eh bien, on va descendre avec elle, lui proposer la gamme de foulards qu'on a ou les bijoux. On peut vraiment aller dans tous les sens. L'Inno regroupe tout ce que la femme peut rechercher ou l'homme peut rechercher. Donc du coup, vraiment une facilité pour le client de trouver ce qu'il a besoin. Si je vous dis un look arsouille, je vous embarque chez Galerie Aïno. Parlez-nous couleur. Alors au niveau de la couleur, on peut, je pense, apporter pas mal de choses aussi dans la mesure où, par rapport au teint, à la couleur des cheveux et à la couleur des yeux, le look est un tout et il faut tout assortir, tout prendre en considération. Et à ce moment-là, on peut arriver vraiment à des choses intéressantes parce que la couleur, c'est la lumière. Donc la lumière se reflète au visage et c'est comme ça qu'on met les personnes en valeur. Et la forme dans tout cela ? Alors par rapport à la forme, les femmes et les hommes ont des morphologies différentes et on peut vraiment leur apporter du conseil. Au niveau de leur morphologie, souvent, ils ne savent pas très bien ce qui peut vraiment les mettre en valeur. Donc là, il y a vraiment une plus-value. Adélaïde, on vous laisse préparer tout cela. Nous avons décidé aujourd'hui de parler d'Isagne. Alors, rencontre avec Isabelle et Gérard au Darbibine à Djerba. Reçu par l'Office national du tourisme tunisien afin de rencontrer Isabelle et Gérard qui ont décidé de créer le Darbibine. L'envie de quitter un climat qui était détestable et donc de trouver effectivement du soleil quasi toute l'année, du ciel bleu, des températures agréables. Donc voilà, c'est pas raisonnable comme dit Gérard mais on l'a fait et on est heureux de l'avoir fait. Ici, on découvre la nouveauté, la blancheur, la gentillesse. Rien ne me prédisposait à venir en Tunisie clairement. J'y venais avec ma grand-mère régulièrement dans tous ces all-inclusives et puis un jour, on s'est dit on va visiter la Tunisie autrement. Et c'est vrai que l'architecture de Djerba est très particulière et quand on est rentré dans cette maison, le coup de foudre a été immédiat. L'acquisition s'est faite sur un coup de tête sans savoir qu'on allait en faire une maison d'hôte ensuite. L'aménagement des pièces, le patio intérieur, tout ça a fait qu'on avait l'impression de se retrouver dans quelque chose de tout à fait différent. Puis il y a eu la découverte de l'île, des habitants et voilà. Le minimalisme, nous l'avons trouvé ici d'abord, dans l'architecture et ça correspondait également à nos goûts en Belgique et nous avons pu les transposer ici de façon tout à fait facile. Stark, les frères Bouroulex, Iterio, Nelson, Eames, donc voilà, il y a des grands noms. À côté de ces grands noms, il y en a qui sont beaucoup moins connus comme Danny Vanley, Dirk Winans, la collection de meubles de jardin-tribut, il y a Nathalie Dewey pour les Luminaires, Charles Kézin. Donc on a dans notre mobilier du mobilier belge qui est vrai et très surprenant, en tout cas pour nos hôtes. Ils sont vraiment très surpris de découvrir que la Belgique a vraiment une manne de personnages, de talents. Le design se retrouve également à la table d'Isabelle. Petit à petit, on a pu intégrer dans la maison des poteries de Nabeul, de la maison La Gilly, du verre soufflé de Tarek. On a également un jeune créateur ici à Guélala qui nous a fait des assiettes en verre. Il s'appelle Vissem Ben Chichi. Donc au fur et à mesure, on a intégré du design tunisien parce qu'il y a aussi de jeunes designers tunisiens. Et donc voilà, c'est un peu un melting pot, je vais dire, du design qu'on retrouve ici. Des plus grands avec des plus petits mais qui seront peut-être des très grands un jour. Et donc voilà, c'est vraiment très gai. Gerva, une île à découvrir le Darby Binn, un lieu à séjourner. « Créer à pince de tissu ayant déjà vécu, telle est la devise d'Eléonore de Ligterveld pour ses créations. Voyez plutôt. » Rencontre pluvieuse avec Eléonore de Ligterveld, où le vintage est inscrit dans le style de vêtements qu'elle propose à ses clientes. Eléonore de Ligterveld se définit comme ? « Je me définis comme une styliste amoureuse d'étoffes et de couleurs. » « Tous les matins, je vais à la brocante, place du jeu de balle. Je prends des anciens vêtements que je choisis simplement parce que j'aime l'étoffes et que j'aime la couleur. Je reviens ici à 11h. Tout part à la machine à laver. Et je commence à coudre jusqu'à 5-6h le soir. » « Robes de jour, robes de soir, une styliste passionnée. Certaines de votre aventure, Eléonore. » « J'étais pas sûre que ça allait plaire, en fait. C'est ça. J'étais pas du tout sûre que ça allait plaire. C'est clair qu'une part d'inquiétude est présente, de partir dans l'inconnu, de renoncer à une vie qu'on connaît. Mais je suis très contente de l'avoir faite et je recommencerai sans problème. » « Et nous voilà dans mon atelier. » « Alors ici se trouvent donc les stocks du jeu de balle. » « Tout. Voilà tout mon stock. Tout ça est lavé, prêt à être employé. » « Parlez-moi un petit peu de ce tissu ici. » « Écoutez, voilà quelques vêtements, renseignes, robes que j'ai ramassées. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très amusant. Je ne sais pas du tout encore quoi. » « L'idée vient sur base du tissu ou autrement ? » « Non, sur base du tissu, en général. » « C'est le tissu qui me donne l'envie de... » « Qui me donne l'envie de ceci. Ça pourrait être un col, ça pourrait être des manchettes dans une veste. » « Je ne customise jamais en fait les vêtements. Je prends des vêtements et je coupe complètement dedans. » « On ne retrouve aucune trace de l'ancien vêtement, que le tissu. » Sensibilité, couleur chaude, seconde vie, une devise qui colle parfaitement à la philosophie de son travail. « Je pense que le vêtement a déjà une troisième vie quand il part chez la personne qui l'a acheté. Elle en fera ce qu'elle veut. » « Elle le mettra chic à un mariage. Elle le mettra avec un jean et un chapeau. » « Elle en fait ce qu'elle veut. Donc je pense qu'il y a déjà une troisième vie. » « J'ai trouvé dans ma nouvelle vie une indépendance totale et une créativité totale aussi. » « Comme je fais les pièces et que je les vends, j'ai des consignes de personne en fait. » « J'écoute personne sauve moi. » « Découvrons les looks journée shopping qu'Adélaïde a créés pour nous. » « C'est parti pour Lucie. » « Moi, je trouve que c'est assez sympathique d'avoir justement une couleur vive sur la peau claire d'une petite fille rousse. » « Et les cheveux viennent encore ajouter une touche d'orange à la couleur rose. » « Pour moi, je trouve que c'est assez sympathique. » « D'accord. » « Et pour Marie, votre choix ? » « Il est bien rossé avec un foulard et vraiment des couleurs douces et qui renvoient la lumière. » « Parlez-moi de votre choix pour Laura. » « Ce qui est important, c'est qu'on va vraiment suivre les lignes de son corps et donc ça va la mettre en valeur. » « Pour Laura, je choisis un pantalon noir en stretch, un coton avec de l'élastane dedans. » « Une couleur vraiment peps qui rappelle la couleur du t-shirt. » « Et on a de la strass dans la maille. » « Donc ça, en plus, c'est très tendance. » « Je vois que vous avez retrouvé justement un petit peu des coloris. » « Voilà, oui, exactement. » « Plutôt sympa, alliez la mode et le design pour la bonne cause. » « Alors je vous emmène à Tour et Taxi à l'occasion du défilé des Piriens. » « Bouzouk est votre fonction dans cet event. » « Vraiment donner ce dont on est capable. » « Et puis, voilà, que tout soit vraiment très, très professionnel. » « C'est-à-dire, c'est important de faire les petits riens. » « C'est des grands touts, quoi, je dirais. » « Et donc, ça mérite un grand professionnalisme que la mode avec des petits riens devienne du grand rêve. » « Encore plus besoin. » « En fait, cette fois-ci, j'ai travaillé tous les déchets de cuir, tous les anciens manteaux ou des anciennes vertes. » « Toutes les choses en cuir. » « Et c'est un pâtueur de cuir, c'est un travail énorme. » « Je fais des ponchos et des petits chapeaux, des petits bérets. » « Très beau, en fait. » « Moi, je m'attendais qu'un Elvis Pompilio, dans le cadre des petits riens, ne crée que des chapeaux. » « Et c'est pas le cas. » « Non, mais moi, quand je fais un défilé, quand je fais des défilés, mes propres défilés, je crée toujours la silhouette complète parce que c'est mon image. » « Et donc, je vais pas acheter des vêtements pour une présentation, je les fais aussi. » « Et en plus, dans ce cadre aussi, vendre des chapeaux, je pense que ce serait trop peu. » « Donc il fallait aussi un beau vêtement pour que ça comprenne un peu plus d'argent pour les gens qui en ont besoin. » « Très bien, super, merci. » Un rendez-vous incontournable où la création a toute sa place. Et quelle place ! » « Envie de plus de visibilité ou alors d'une expérience sympa ? » « Scrivez-vous à la journée de l'artisan qui aura lieu le 23 mars 2014. » « Une manifestation portée par Sabine Laruel, ministre des Indépendants et des PME. » « Notre parcours stylistique se termine déjà, alors j'espère que ce rendez-vous vous plaît, vous séduit. » « En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. » « Ciao ! » Revisionnez l'émission sur plugrtl.be N'hésitez pas à consulter notre site déshabillez-moi.net ainsi que commenter notre page Facebook du même nom. Retrouvez-nous chaque samedi dans 2UO, le magazine Week-end du journal L'Avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada